venons on va rire dans l'eau comme les autres aiment le dit on va rire dans l'eau vous savez ça fait vraiment rire quand vous regardez les agissements quand vous regardez les réactions quand vous regardez combien ce que depuis depuis que l'information est tombée depuis que le ministre de la sécurité du burkina faso a dévoilé le complot certaines personnes ont perdu le sommeil c'est pour ça que je vous avais prévenu depuis longtemps je vous ai dit il faut les laisser s'agiter parce que ce qui vient là quand ils vont s'en rendre compte eux-mêmes ils vont se chercher effectivement c'est ce qui est en train de se passer depuis que l'information est tombée là ces gens là sont devenus dingue ils sont devenus fous ils ne savent même plus sur quel pied danser ça tâtonne à gauche ça tâtonne à droite donc venez 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 nombreux on va rire dans l'eau parce que si c'est notre pays c'est nous d'abord voilà voilà parce que c'est la sueur qui épargne le sang voilà les singes avant d'attraper le sèche il laisse pas avant d'attraper ça c'est la demi-bérie bon voilà c'est pour revenir sur quelqu'un quelques points très très important de cette affaire vous savez que moi je suis pas quelqu'un qui aime trop la plaisanterie surtout dans les vidéos j'aime pas beaucoup ça mais bon par moment il faut il faut il faut le faire il faut se détendre il faut leur montrer que nous a aussi le sens de l'humour figurez vous que depuis que l'information est tombée avant que l'information nous tombe d'abord parlant de serge mathurin le soi-disant journaliste qui a été arrêté dans ce complot au nigére ils ont présenté mathurin comme étant un journaliste ivoirien qui a été enlevé à niamey il ya plusieurs fautes dedans de un serge mathurin n'avait pas été enlevé il avait été interpellé aujourd'hui les faits confirme tout les faits confirme que c'était pour une raison en lien avec la sécurité de notre pays qu'il a été arrêté et il le présente comme ivoirien serge mathurin n'est pas que ivoirien il est aussi nigérien il a la nationalité nigérienne et il vit à niamey depuis 30 ans il vit à niamey depuis 30 ans il a une femme nigérienne il a des enfants nigériens et lui-même à la nationalité nigérienne donc il n'a pas été arrêté parce qu'il est ivoirien non ça n'a absolument rien à voir avec le fait qu'il soit d'origine ivoirien il a été arrêté dans le cas d'un complot précis maintenant que les informations sont sorties sont rentrés dans leur laboratoire pour réfléchir pour voir mais qu'est ce qu'ils peuvent faire exactement pour pouvoir parce qu'ils ne savent pas exactement tout ce que nous avons comme données beaucoup d'entre eux ont communiqué avec les gens qui ont été pris beaucoup d'entre eux ont fait beaucoup de choses avec ces gens ils ne savent pas ils ne connaissent pas l'étendue de l'étendue des informations que nous avons donc qu'est-ce qu'ils disent ils disent à serge daniel d'aller sur france 24 pour faire croire au monde entier que nous en fait c'est la côte d'ivoire qui avait convoqué notre chargé d'affaires à albidjan pour se plaindre d'une déstabilisation venant du burkina avec des preuves on n'a pas vu ces preuves là et c'est un gros marchands en fait c'était la stratégie pour eux pour noyer le poisson dans l'eau pour nous ridiculiser et pour pas pour passer en dérision et les informations qui sont sortis et c'est une autre fuite en avant d'abidjan comme ils ont vu qu'à ce niveau là le narratif n'a pas pris qu'est ce qu'ils ont fait ils ont mis jeune afrique dans le jeu ils ont dû au laboratoire des jeunes afriques de prendre quelque chose pour pouvoir contrer ce qui peut venir et jeune afrique est venu tout gâter pour eux jeune jeune afrique a tout gâté absolument tout sans aucune exception il les a trahis il les a vendus jeune afrique pour un article dans lequel il dit que selon certaines personnes 60 sous propre de l'enquête sages maturin aurait reconnu avoir reçu kinda le commandant kinda à niamey et avoir loué une chambre d'hôtel pour kinda avec lui sert sa pièce d'identité parce que kinda n'aurait pas des pièces et que lui ne connaissait pas kinda avant et reconnaît qu'il connaît abdoulaï bari et que c'est pas abdoulaï bari qui lui a dit de garder les téléphones satellitaires que qui lui ont été confiés que mais c'était kinda mais jeune afrique omet volontairement de dire que c'est abdoulaï bari qui est la personne qui les a mis en relation lui et les deux chefs terroristes qui doit être transité par la balle c'est abdoulaï bari qui les a mis en relation avec avec charge maturin ils nous font ils nous font croire qu'en fait c'est vrai qu'il ya un complot mais c'est pas exactement ce que nous on a dit je n'aime pas je n'ai même pas compris quel genre d'intellectuel quel genre de personnes dotées d'un sens critique peut prendre ce genre d'insanité même dans le but de pouvoir détourner l'attention parce qu'il les a plus noyés donc maintenant qu'ils ont vu qu'à ce niveau c'est gâté vous avez vu par un pierre cage et france 24 et cherche daniel ont pondu leur insanité là ils ont passé toute la journée à diffuser ça partout nous on les regarde on rit et je vous je vous répéter quelque chose j'ai dit quand les choses ont sorti ça même pas c'est quel type d'élément d'abord quand les éléments là vont sortir ils vont se chercher laissons les mentir jusqu'au bout maintenant qu'ils ont compris que ça n'a pas eu d'effet quand jeune afrique a fait pour lui et qu'ils ont compris que pour jeune afrique les noix encore plus ils ont évité de diffuser comme à l'air l'habitude quand jeune afrique prend quelque chose ce sont c'est l'air et c'est l'air partenaire et deviennent le relais automatique de tout ce que jeune afrique dit parce que pour eux jeune afrique est un est un est un livre sain mais cette fois-ci ils se sont abstenus complètement de diffuser les portions d'information que jeune afrique a donné parce qu'ils ont compris que ça les noix donc ils se sont assis ils ont réfléchi ils ont dit mais comment on va faire maintenant ils disent bon on va se sender en deux groupes le premier groupe va se concentrer pour préparer les esprits des gens et les biens tout ce qui va sortir là quelque chose c'est que c'est même si vous n'avez pas encore vu là c'est faux tu vois ouais non toi tu t'assoies tu dis que tu aimes le burkina on te dit qu'il ya une situation inédite une situation dans laquelle nos compatriotes formés avec l'argent du contribuable burkinabé censés protéger des burkinabés se sont coalisés avec des terroristes afin d'en d'eux nos familles même si tu n'aimes pas le régime en place même si tu es sceptique le bon sens et la raison voudront que comme on a dit qu'il ya des éléments qui viennent que tu restes dans ton silence dans ton coin à attendre les éléments pour voir c'est quel type d'élément ça parle de quoi est ce que ça apporte la preuve de ce qui a été dit non 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 ils vont pas faire ça ils vont automatiquement sortir vous dit c'est faux c'est faux tout ce qui est faux n'écoutez pas mais ça montre quoi et dans la même occasion concernant la même affaire france 24 s'assoit avec un farfelu comme celle daniel pour prendre des insanités soit disant que la croix d'ivoire a dit ça automatiquement les mêmes qui disent de ne pas écouter ce que nous nos autorités disent là ils vous disent voilà la version qu'elle peut écouter ce que cherche daniel et puis france 24 disent là on peut être un nègre de salon jusqu'à ce point on peut manquer de pitié à nos populations jusqu'à ce point et ça c'est le travail du premier groupe le deuxième groupe on leur dit bon revenez sur barça logo et dit que non le débat c'est barça logo mais c'est barça logo c'est vous même qui avez créé ça vous avez créé d'autres situations le faux collectif pour justice pour barça logo qu'ils ont créé qui est depuis abidien là avait arrêté de communiquer mais depuis que le ministre est sorti là ils ont recommencé les écrits c'est la même c'est la même clique là la même clique qui pondent les mêmes nabéries là la clique des nabés autres c'est la clique ce sont eux la plume terroriste ils pensent en fait qu'ils sont plus intelligents que ça ils disent au delà de ça il faut essayer d'attirer l'attention inventer des sujets pour créer de la sensation si c'est nous autres là nous on est blindés où nous on est blindés il n'y a pas ce nègre de salon qui peut nous amouriller parce que dans leur jeu si vous avez remarqué je vais vous rappeler quelque chose dans leur jeu ces derniers jours ils ont commencé un jeu bizarre comme ils croyaient que leurs éléments qu'ils avaient envoyé en infiltration pour leur mission était en progression et que ça allait réussir ils avaient déjà commencé à prendre des mesures sur comment faire pour gérer nos cas nous autres là vous avez vu ils ont fait une pétition pour soi dix ans et comment dirais-je demander aux états unis de moi mes deux soirs de ma nationalité américaine c'est quelque chose qu'ils ne verront même pas un rêve et d'accord et vous avez vu du pendant la cadence des communications autour de ma personne durant ces questions comme si c'était moi qui dirigeait le pays vous avez vu la cadence des communications et quand certaines certaines personnes proches de certaines familles sont entendues automatiquement les mêmes relais c'est là pour dire que ce sont moi mes instructions alors que moi ma vidéo il coupe une partie qui les arrange et les publie j'ai dit clairement dans ma vidéo ceux qui sont avec les terroristes qui font la communication des terroristes il faut dire à leur famille de les parler c'est indispensable il faut dire à leur famille de les parler il faut insister auprès de leur famille donc toute la propagande qu'ils étaient en train de faire ils se sont dit que nos simagas là on arrive à les créer quelques problèmes aux états unis il sera tellement occupé par ça et nos gens sont en progression ils sont déjà rentrés la bonne nouvelle va tomber le temps qu'elle a fini ce problème nous on a déjà fini c'est qu'on a à faire au burkina et il va faire quoi il ne pourra absolument rien faire et quelqu'un d'autre ne pourra pas faire quelque chose c'était tout leur calculer vous avez remarqué depuis que le ministre de la communication est sorti parler depuis que l'affaire l'a pété là est ce qu'il parle de cette affaire encore allez-y continuez votre pétition contre maïga bande de terreau terreau mais ce sont des gens qui ils ignorent le niveau de détermination que nous avons nous sommes déterminés à accompagner cette dynamique là jusqu'au bout et quel que soit le prix à payer nous même nous sommes conscients que notre engagement n'est pas sans prix non nous savons que à nous engageons sur cette voie nous risquons beaucoup de choses mais nous acceptons par avance tout ce que ça va amener comme conséquence vous n'avez même pas dit que vous êtes têtu d'abord vous n'êtes pas têtu vous c'est les miettes que les terreaux et les financiers des terreaux vous donnent qui vous pousse à rester dans une dynamique contre le pays nous autres là c'est notre détermination notre foi à notre nation à nos peuples notre foi au fait que nous vincons là c'est ça qui nous guide qu'est ce que vous n'avez pas inventé ici vous sortez pour dire que à maïga là il est payé à 200 millions par mois après vous c'est vous qui revenez du pour telle communication on a donné 50 millions à maïga est ce que vous vous entendez même donc je suis multi milliardaire grâce au burkina actuellement et parce qu'ils ne ponnent pas comme un sanité tout ça c'est pour bouillé les pistes mais vous votre logère ou ados vous allez tous lire l'air parce que les faits sont têtus les faits sont têtus et la vérité est infalsifiable on vous a pris la mettre dans le sac maintenant vous levez vous montrez votre soutien à des gens contre qui l'état du burkina a des preuves contre qui des mandats d'arrêt sur le plan international vont être lancés contre qui des notices rouges au niveau d'interpol vont circuler ainsi ça va vous levez pour dire que vous les soutenez et que ce sont ceux qui disent la vérité d'accord nous aussi on va faire bonne capture de votre soutien ces gens quand la preuve qui montre qu'ils sont terroristes vont remonter là où ça doit remonter vous n'a j'espère que vous n'allez pas nier votre soutien aux terroristes parce que vous aurez déjà soutenu quelqu'un qui est terroriste quelqu'un contre qui il ya des preuves d'implication dans des actes terroristes voilà c'est ça qui est clair mais sinon je vous ai dit que tous ceux qui ont essayé de faire ces derniers jours là c'était de la distraction comme ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui c'était de la distraction c'était de la distraction ils continuent de jouer dans ça sinon nous autres là c'est déjà ils me font rire ils me font même pitié s'il a amené la voie sans papiers qui sont ici qui font la communication des terroristes là c'est on devrait prendre et puis envoyer au burkina vous pensez que vous pouvez empêcher aux gens de jouir de leur liberté d'expression ici c'est pas la france non 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 c'est différent de la france si des françaises peuvent s'asseoir en france pour s'y mixer dans la politique d'israël comme c'est que je ne viens faire l'ex directrice de rfi comme ce que beaucoup d'autres français fait comme ce que l'ex ambassadeur normal l'ex ambassadeur de france au mali passe ses journées à faire sur les réseaux sociaux contre nos pays là donc c'est nous qui sommes ressortissants de nos pays qui parce que nous sommes peut-être noirs n'avons pas le droit de soutenir la dynamique de nos pays nos pays là c'est pas la propriété de la russie des états unis de la france ou d'un quelconque pays non ce sont les terres de nos ancêtres c'est qu'on est en train de défendre aujourd'hui là c'est la liberté de vivre sur nos terres c'est notre survie que nous sommes en train de défendre c'est la survie de nos oncles cousins et autres que nous sommes en train de défendre c'est pour que nos parents qui sont décédés puissent se reposer en paix dans leur tombe sur nos terres que nous sommes en train de nous battre et vous pensez qu'il ya quelqu'un qui peut venir nous autres nous intimider nous menacer ou bien vouloir créer un quelconque problème et qui va nous amener à être effrayé abandonner cette lutte moi quand je les observe j'ai ri parce que je n'ai jamais cessé de le répéter la personne qui va m'amener à abandonner ce combat tant que j'estime qu'il est juste n'est même pas encore né et je sais qu'il est juste et c'est le sang des martyres de notre patrie qui a rattrapé ces traîtres c'est l'âge c'est renéga qui ont toujours joué sur différents tableaux qui ont toujours essayé d'utiliser de toutes sortes de manipulations pour pouvoir nous maintenir dans un esclavage indéfini nous ne serons plus jamais esclaves de quelqu'un le temps de l'esclavage est révolu la france ne reviendra pas la france ne sera plus rien au sahel je l'ai dit je l'ai répété s'ils ne sont pas contents qu'ils n'ont qu'à faire descendre le ciel ça les regarde mais la france ne reviendra pas dans la banque sahélo saharienne et nous allons rester et être soudés derrière ceux qui donnent leur poitrine pour la survie des nôtres parce que les vies de nos populations là ne sont pas moins importantes que les vies de ceux que la france défend vous pensez que nous nos villes à ne valent pas quelque chose nos vies veulent quelque chose ce sont eux qui rentrent dans des rhétoriques quotidiennes pour essayer de mélanger les choses pour essayer de créer du conflit entre les gens pour essayer d'alimenter la guerre quand des terroristes tuent les gens nous ont dit aux gens éviter un langage allant dans le sens d'ethniciser cette guerre mais non c'est la france qui s'élève pour dire que non et ils sont là parce qu'il ya telle ethnie qui est discriminée mais c'est grave c'est de l'essence qu'ils sont en train de mettre d'ajouter sur le feu parce qu'ils ne vont jamais vous dire que non et défendre ceux qui sont victimes du terrorisme parce que tout ce qui est là comme problème là la source première c'est quoi sa source première c'est le terrorisme mais vous n'êtes jamais là pour dire que non nous défendre ceux qui sont victimes du terrorisme non 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 nous on est là pour défendre ceux qui sont victimes des conséquences du terrorisme mais on n'est pas là pour défendre ceux qui sont victimes directement du terrorisme ça c'est qu'elle hypocrisie donc vous pensez que nous on n'a rien dans nos cerveaux qu'on ne sait pas ce qu'on veut la france est restée pendant combien de temps dans nos pays qu'est ce qu'elle a pu nous apporter comme solution qui d'elle était occupée par des narcoterroristes qui se disaient séparatistes qu'est ce que la france a fait qu'est ce que la france a fait au contraire elle les a protégés elle a violé la souveraineté du mali elle a violé l'intégrité territoriale du mali et c'est elle qui se réfugie après pour dire que non il faut qu'on discute il faut qu'on négocie ce qu'on va se discuter ce de quoi on va discuter ou ce de quoi on va pas discuter ça vous regarde en quoi en quoi vous avez oublié à 1904 en 1940 en 1940 vous avez un président démocratiquement élu il a été renversé pendant la guerre pour être et remplacé par pétain en 1944 le maréchal pétain qui est un militaire parce que vous avez estimé que vous étiez en guerre et qu'il fallait des militaires à la tête de votre pâté en 44 lors de votre défaite quand pétain avait commencé à négocier avec les allemands pour limiter les pertes et autres le général de gaulle qui est un général de votre armée s'est élevé renversé pétain sous le prétexte que c'est de la trahison vis-à-vis de ceux qui sont moi en voulant négocier avec ces gens mais aujourd'hui je le général de gaulle est une fierté pour vous c'est même plus juste pour vous parce que pour vous il a restauré votre dignité et vous pensez que vos généraux vos officiers sont plus dit plus humain que les nôtres sont plus intelligents que les nôtres ou bien c'est parce que vous avez quelques farfelus comme ceux qu'on vient de prendre là qui acceptent vendre leur honneur et leur dignité qui n'acceptent pas réfléchir plus loin que le bout de l'année des gens qui dans des écoles créés par vous que vous avez fomenté pour les faire croire que des promotions ou des classes sont beaucoup plus importants que la patrie non vos gens ne sont pas plus importants que les nôtres nous aussi nous sommes des êtres humains nos gens aussi sont des êtres humains les soldats nigériens là ils ont l'amour aussi de leur pays de la même façon que le général de gaulle avait l'amour de la france les militaires maliens ont l'amour du mali de la même façon que le général de gaulle avait l'amour de la france les militaires burkinavaient ont l'amour du burkina de la même façon que le général de gaulle avait l'amour de la france vous transformez vos plateaux de télévision publique à micro à surface de communication pour les intérêts des terroristes en tout en toute clarté sans chercher même à camoufler un tout petit peu ce comportement beluqueux vous fermez des presse chevaux qui ne soutiennent pas ce que vous considérez comme vos alliés dans une guerre et chez nous dans une guerre asymétrique imposé à nous par quelques drogués vous prenez vos journalistes qui disent ouvertement par exemple dans le cas de l'attaque de bamako qu'il a été à qui qu'il a été en contact avec les terroristes avant et après l'attaque et vous estimez que c'est du journalisme non c'est du terrorisme c'est pas du journalisme c'est du terrorisme et vous continuez de s'il fait encore sur la part du bien facile ou bien la peur de la mort ou bien la peur des problèmes de certains des nôtres pour pouvoir les utiliser jour et nuit ils sont déjà pris au piège n'ont pas d'autre choix certains sont permanemment intimidés même certains même leur conscience les gronde mais même si toutes leurs familles disparaissent là ces gens s'en fichent de leur propre famille ils s'en fichent de leur famille vous surfez sur ça pour entretenir la haine les uns des autres pour essayer de nous divertir en utilisant la communication en utilisant une perfidie pour nous faire oublier notre vrai problème qui est le terrorisme pour nous faire oublier la guerre et pour nous faire oublier la responsabilité de se comploter dans ce que nous subissons comme perte vous passez au ridicule tout ce que nous sommes en train de dénoncer devant le monde entier souvent avec des preuves concrètes mais tant que vous n'allez pas changer ce comportement vous pensez que nous nous serons des lâches qui vont vous permettre de venir nous recoloniser de venir prendre possession à nouveau de nos terres de venir encore nous dominer non là au Mali vous parlez de bavure par moment mais au Mali vous avez bombardé des civils qui partaient à un mariage avec tous vos moyens technologiques votre drone a bombardé des civils quel militaires français a payé pour ça vous partez au niger à tamu vous avez bombardé des civils bas on l'a camouflé votre présence à aider à restaurer quelle sécurité dans quel pays de la bande sahélo-saharienne quel village montrez moi le village dans la bande sahélo-saharienne qui en plus de dix ans de guerre a été réinstallé grâce aux forces armées françaises ça n'existe pas et quand nous parlons vous prenez les gens comme des grands enfants vous utilisez des raccourcis pour exploiter d'autres acteurs comme les États-Unis en leur disant que non cela en fait c'est ils sont favorables à la Russie nous on travaille pas pour la Russie on est en train de travailler pour nos peuples on est en train de travailler pour la survie de nos peuples donc comme la France elle-même elle n'a jamais commencé une bagarre qu'elle a pu terminer elle a toujours joué sur les émotions elle a toujours usé de manipulation de transformation et de déformation de la réalité pour pouvoir faire mêler d'autres personnes à ses propres problèmes c'est là l'occasion pour moi de rappeler aux uns aux autres la nécessité de ne pas aussi tomber dans leur piège nous nous avons un problème direct avec la France c'est avec la France qu'on va la résoudre voilà certains vont ils globalisent ils disent l'OTAN la Turquie a même de l'OTAN mais l'OTAN nous livre des drones donc la Turquie nous livre des drones donc évitons de tomber dans ce jeu la France est responsable de son malheur chez nous et nous allons l'assumer jusqu'au bout et celui qui fera le choix de soutenir la France contre nos peuples aurait fait le choix de nous avoir aussi sur son dos parce que on ne peut pas tronquer la liberté la survie de nos peuples pour un quelconque avantage si ça doit nous coûter quelque chose comme les tamachèques aime le dire que ça arrive on s'en fout en fait on est préparé tout homme tout homme qui est né qui est déjà mort donc il y a quoi qui est pire que la mort pour qu'on recule devant la nécessité de se donner la nécessité de se battre pour les siens portez-vous bien et je vous souhaite une excellente soirée et je vais vous remercie tout le temps